... Nous en sommes restés la dernière fois sur des images surprenantes d'un manuscrit ou plus exactement d'une petite portion de manuscrit qui n'est pas celui qu'on voit en ce moment, dans lequel le copiste avait utilisé des encres de couleur de manière tout à fait surprenante. Il n'est à vrai dire pas le seul à avoir exploré ces possibilités. L'époque homéiade a connu en effet un certain nombre de tentatives pour exploiter la couleur dans les copies du Coran. La façon la plus simple d'opérer pour associer la couleur et d'associer la couleur à un point significatif du texte de manière à la mettre en valeur et permettre au lecteur d'identifier ce point lorsqu'il feuillette le manuscrit. Nous avons ainsi des copies comme celle qui apparaît en ce moment où c'est la basmala qui a été copiée en rouge de manière à indiquer le début de la sourate. Comme l'alphabet arabe ne dispose pas de l'opposition entre majuscules et minuscules, il ne dispose pas non plus de lettres qui peuvent être isolées puisqu'elles sont généralement attachées. Les copistes ne pouvaient donc pas créer des initiales pour marquer le début d'un chapitre comme on pouvait le faire dans d'autres traditions manuscrites que ce soit la traduction grecque ou latine par exemple. La basmala en rouge est selon toute vraisemblance une sorte de substitut apporté temporairement puisque cette solution ne durera pas à ce problème d'identification d'un point du texte. Dans un manuscrit à peu près contemporain, dans un style que vous connaissez maintenant bien, le style O1B, le copiste a transcrit en couleur non pas seulement la basmala qui apparaît ici mais les trois premières lignes du texte, donc la première ligne en rouge, la deuxième en vert avec ce qui est véritablement l'insipite de la sourate et une autre ligne et vous notez également que la couleur a été utilisée pour les trois dernières lignes de la sourate précédente écrites en vert. Il s'agit donc d'une variante un petit peu plus développée mais simplement d'une variante du cas précédent. Très différente est la situation d'un manuscrit fragmentaire où le copiste a écrit certaines lignes en couleur. Comme vous pouvez voir ici, il y a des alternances de couleurs sur la page. Comme dans l'exemple que nous avons vu la semaine dernière, ces dernières n'entretiennent aucune relation avec le sens du texte ou ses divisions puisque il n'y a ni mise en valeur de tels mots ou de telles expressions comme cela se fera par la suite ni association de la couleur avec un verset spécifique. Nous voyons que le texte par exemple comporte une fin de verset ici donc il ne s'agit pas d'associer la couleur avec la copie d'un verset pour l'identifier de manière particulière. Et comme dans l'exemple précédent de nouveau, le ou les copies puisque nous ne savons pas s'ils étaient plusieurs à transcrire le texte ne tiennent pas compte de la double page. Vous avez un exemple ici où le manuscrit étant ouvert on a d'un côté une page avec un emploi assez intense de la couleur pratiquement une ligne sur deux et de l'autre côté une page où le texte en revanche est transcrit à l'encre tout à fait normale. On voit dans ce cas que la couleur n'est pas non plus un moyen de faire apparaître une symétrie au niveau de la double page. Des copistes ou peut-être des milieux religieux ont réfléchi à la façon dont ils pourraient exploiter les possibilités d'emploi des encres de couleur pour la copie du courant. Certains, et c'est ce que nous venons de voir au début, ont opté pour une approche fonctionnelle dont nous saisissons parfaitement la logique puisqu'il s'agit de mettre en valeur le début du texte. D'autres, et je parle à ce moment du fragment que nous voyons ici et de celui de la semaine dernière, sont plus déconcertants. Les copistes avaient en tête un dessin qu'il nous est aujourd'hui difficile de comprendre. Revenons donc sur cet exemple initial. Quelques remarques s'imposent. La première, d'abord, concerne le copiste. Il paraît s'être lancé, je l'avais déjà dit, dans le travail de copie polychrome, sans maîtriser toutes les techniques nécessaires. Ainsi, son choix du nombre de lignes à la page est tout à fait inadapté au projet quand il ne vient pas purement et simplement le contrecarrer. Il est impossible ainsi de disposer d'une ligne médiane puisque le nombre des lignes est pair ou de réaliser un découpage en groupe de trois lignes pour équilibrer l'utilisation de la couleur. Il ne faut toutefois pas exclure la possibilité d'une collaboration entre deux copistes. Un premier qui n'aurait utilisé que l'encre brune et qui aurait également commencé la copie sans avoir ce projet en tête tandis que le second, l'auteur des pages polychrome, aurait dû s'adapter à la décision initiale. Lorsque la composition devient plus complexe, comme c'est le cas du losange du folio neuf recto, cette fois-ci j'ai surligné les emplacements des mots ou fragments de mots en vert qui dessine le losange, lorsque la composition devient plus complexe, elle laisse parfois le sentiment d'avoir été ajustée au jugé. Vous voyez que le losange n'est pas parfaitement équilatéral. Parfois même, l'impression de manque de préparation est frappante au folio cis verso, de ce qui nous reste bien entendu. le copiste semble avoir été surpris dans son dessin par le changement de sourate. Il a commencé d'une manière et puis on a l'impression que le vide créé au milieu le dérangeait et bouleversait son travail. On aura remarqué également qu'il ne raisonne pas, comme je le disais pour l'autre exemple, en termes de double page. Malgré la technique de réglure qui pourrait laisser supposer que le travail était préparé en prenant en considération l'ouverture de la double page, ce qui nous a été conservé, par exemple les feuillets 8 verso et 9 recto de ce qui subsiste, montrent qu'il n'en était rien puisque d'un côté nous avons le damier et de l'autre le losange, donc il n'y a pas un équilibre entre les deux moitiés de l'ouverture, chacune étant indépendante. Faute bien sûr de disposer du manuscrit dans son intégralité ou du moins d'un nombre substantiel de feuillets, nous ne pouvons que poser la question de savoir si notre copiste avait prémédité cette utilisation de la couleur ou si l'idée lui est venue en quelque sorte au cours du travail partant de schémas simples, alternance de lignes ou groupe de lignes et se risquant peu à peu à des compositions de plus en plus complexes. Plus important peut-être que l'appréciation que nous pouvons faire aujourd'hui des compétences dues ou des copistes. L'examen de la place de ce fragment dans l'histoire du livre manuscrit islamique et plus exactement dans celle du Coran nous invite à explorer différentes pistes. L'emploi des encres de couleur pour la copie du texte du Coran n'est pas chose inconnue dans le monde musulman. L'emploi de la chrysographie, c'est-à-dire l'encre dorée, est attesté par de nombreux manuscrits au fil des siècles, la plupart étant d'ailleurs beaucoup plus récents que ce que nous voyons en ce moment. Qu'il s'agisse de Corans entièrement copiés à l'encre dorée ou d'exemplaires où certaines lignes seulement sont dorées, une constatation s'impose. L'intégrité de la ligne est toujours respectée et cela se vérifie également quand d'autres couleurs sont mises en œuvre par les copistes. Le fragment que nous voyons en ce moment comporte certes des feuillets qui s'inscrivent dans cette tradition, mais les parties les plus originales et ce sont celles que vous voyez en ce moment, ne sauraient lui être assimilées puisque non seulement une même ligne peut être copiée en plusieurs couleurs différentes, par exemple ici nous avons du vert, du brun, du vert, ou ici du brun, du rouge, du brun, donc non seulement une même ligne peut être copiée en plusieurs couleurs différentes, mais le changement d'encre peut intervenir à l'intérieur d'un mot. Les parallèles doivent donc être recherchés dans une autre direction que cette tradition dont je parlais à l'instant dans le monde musulman qui fonctionne sur de toutes autres bases. Dans un article publié dans une revue un petit peu obscure, Hans-Gaspar von Bodmer a publié 34 feuillets d'un coran découvert dans la grande mosquée de Sana et dont vous voyez ici quatre feuillets. Sur plusieurs pages, le copiste a exploité la possibilité d'élongation de certaines lettres ou des ligatures entre les lettres de manière à ménager des zones de moindre densité d'écriture qui dessinent sur l'ensemble de la justification des figures géométriques simples, un losange, une croix de Saint-André, etc. Bien que le copiste de ce manuscrit n'ait pas utilisé des encres de couleur, le projet de décor qui était le sien est somme toute assez comparable à celui du fragment que nous voyons en ce moment. Il s'agit en effet dans les deux cas, bien qu'avec des procédés différents, d'associer la copie d'un texte déjà existant et non modifiable à la création arbitraire de décors géométriques à l'intérieur d'une justification rectangulaire tout à fait classique. Dans le manuscrit de Sana, comme dans le fragment de Damas, cette ornementation ne paraît pas avoir eu pour fonction de mettre en relief tel ou tel passage. Comme le proposait déjà Von Bottmer, la recherche de parallèles éventuels doit prendre en considération d'autres traditions manuscrites. Au Moyen-Orient, l'utilisation d'encre de couleur est une chose familière et bien antérieure à l'apparition de l'islam. Un manuscrit syriac conservé à Londres, copié en 675, se signale ainsi par l'emploi de jaune et de rouge à côté d'une encre brun-noire. Mais dans ce cas, la mise en œuvre des couleurs répond à une fonction didactique bien connue puisqu'elle vise à signaler aux lecteurs certains éléments importants. La situation est donc bien différente de celle que nous avons dégagée précédemment. L'opposition rouge-noire, qui est une opposition classique puisqu'elle est connue depuis l'Antiquité pharaonique, revient très fréquemment dans les manuscrits et relève généralement de cette même intention, c'est-à-dire de mettre en évidence un élément plutôt qu'un autre. Dans le fragment qui nous intéresse, les couleurs ne sont utilisées à cette fin que pour les titres des sourates 7 et 8 et il s'agit là d'un ajout. Je reviens en arrière, vous vous souvenez que le titre de la sourate qui est indiqué ici est ajouté par la suite. C'est le seul moment où véritablement on peut dire qu'il y a une association entre la couleur et un élément qu'on souhaite mettre en valeur. Parmi les très maigres vestiges des écrits manichéens, plusieurs exemples laissent présumer que les copistes exploitaient cette alternance de couleurs dans un but similaire à celui qui est recherché dans le fragment damascin. À Berlin, dans le musée d'art indien, on possède quelques feuillets qui proviennent de l'oasis de Tourphane où l'on voit un texte copié sur trois colonnes à la page. Chacune de ces colonnes est constituée de cinq blocs de lignes de longueur variable, tantôt noires, tantôt rouges, qui contrastent avec les blocs de la colonne suivante de manière à former un amier un peu comme ce que nous avons vu sur le fragment damascin. Le passage d'une couleur à une autre ne semble pas correspondre à des sections du texte, mais à un choix de mise en page déterminé par le copiste. La date de transcription du bifeuillet malheureusement reste incertaine. Si elle coïncide avec l'achèvement du recueil d'hymnes, elle ne serait pas postérieure ou de très peu à 832, mais s'il en était autrement, 832 devrait être pris comme un terminus post-quem, la copie étant de toute manière achevée avant le XIIe ou plus tard au XIIIe siècle, ce qui ne nous intéresse pas beaucoup puisque c'est postérieur à notre fragment. Un rapprochement signalé également par von Bautner nous amène à prendre en considération une tradition apparue au cours de l'Antiquité tardive et qui se développa en Occident durant le Haut Moyen-Âge. Il s'agit du Carmen Figuratum dont je vous donne ici un exemple symbolique dont je suis l'auteur et seul responsable. Ce sont les caligrammes d'Apollinaire finalement. Ce sont des tours de force littéraires qui sont souvent associées au nom du poète latin Porphyrius Optatianus qui a vécu entre environ 260 et 335 et dont on peut schématiquement reconnaître deux variantes. La première, déjà répandue à l'époque hellénistique, repose sur une séquence de vers dont les variations de mètres, c'est ce que je voulais vous faire voir ici, sont destinées à faire apparaître sur la page écrite la silhouette d'un objet. La seconde, en revanche, réclame des vers qui comptent tous exactement le même nombre de lettres, généralement 35 ou 37, disposées régulièrement, c'est la scriptio continua, de manière à former autant de colonnes verticales. Dans certaines de celles-ci ou sur les diagonales, les lettres sont écrites en couleur pour attirer l'attention du lecteur sur de courts textes lisibles verticalement ou obliquement dans le poème lui-même, c'est ce qui est mis en valeur ici, c'est-à-dire qu'on peut lire un deuxième texte à l'intérieur du premier. Il s'agit là de ce qu'on appelle techniquement les versus in texti. Dans le cas des Carmina figurata, y compris sous la forme la plus complexe que leur donna Raman Moore à l'époque carolingienne dans son Delodibus Sancte Crucis, il s'agit donc de poèmes composés spécifiquement pour cette mise en page sophistiquée et non pas de l'association d'un texte préexistant à un décor fixé par la fantaisie du copiste. Il n'y a donc pas lieu de chercher dans cette direction l'origine de la mise en page de notre fragment de Damas. Généralement évoqué parmi les exemples de Carmen Figuratum, le Codex Oreus de Stockholm, dont malheureusement je n'ai pas trouvé une page qui vous aurait permis d'apprécier la façon dont il utilise les couleurs, pourrait offrir en revanche un parallèle surprenant mais fécond pour notre fragment. Le luxe de cette évangélière copiée vers le milieu du VIIIe siècle en Angleterre, vraisemblablement à Canterbury, contraste singulièrement avec le Coran maladroitement transcrit vers la même époque dans une partie du Moyen-Orient qu'il nous est impossible de déterminer. Mais le procédé est en définitive identique dans les deux cas. Karl Nordenfalck, dans une note consacrée au manuscrit de Stockholm, souligne que, et je le cite, tout est fait pour briser l'unité structurelle de la scriptio continua qui continue toujours le principe unificateur des lettres du texte. Fin de citation. Le jeu des couleurs est beaucoup plus complexe puisque les copies de Canterbury jouent non pas sur trois mais sur cinq encres différentes l'emploi de celles-ci ne visant cependant nullement à faire apparaître un texte dans le texte comme dans l'exemple précédent. Il s'agit bien davantage de faire surgir un décor et, comme le dit justement Nordenfalck, et je le cite encore, le scriptorium anglais semble avoir simplement pris plaisir à mettre des formes pour le plaisir de les y mettre, une sorte de jeu de mots visuel. Reprenant la question dans un ouvrage récent, Ulrich Ernst range d'ailleurs ce Codex Aureus de Stockholm parmi les exemples de ce qu'il appelle en allemand « Randformen des Figuren Gedicht » c'est-à-dire forme marginale des poèmes figurés. On ne peut en effet préjuger de liens possibles entre des manuscrits de ce genre et le Carmen Figuratum m'efforcer de reconnaître la justesse de l'observation suivante de Ernst. Dans l'ensemble, dit-il, et je le cite, on devra constater que la relation entre l'image et le texte à l'opposé du Carmen Figuratum dans sa forme pure est très ténue et dans aucun cas il ne peut être question d'une unité de composition de mots et de formes, c'est-à-dire ce que vous avez sous les yeux. Nous irons même un peu plus loin en reconnaissant deux groupes dans ces formes marginales, l'une constituée par les calligrammes dans lesquels le texte se coule dans les contours d'une figure, l'autre de surface écrite de configuration courante, autrement dit des rectangles, à l'intérieur desquels le copiste fait apparaître une forme de son choix grâce à des techniques comme des évidements ou comme la couleur. Le fait que ce type de jeu graphique ait été pratiqué de manière pratiquement contemporaine dans des régions très diverses nous conduit à nous demander si l'Antiquité taridive n'aurait pas connu une sorte de tradition spécifique de calligramme dont les deux Corans que nous avons vus le fragment manichéen d'Asie centrale et le codex Aureus serait l'écho. La place du bifeuillet trouvée dans l'oasis de Tourfan est peut-être discutable, je le concède, au sein de cette série. On ne peut pas complètement exclure en effet que le livre manichéen ait subi des influences soit chinoises soit indiennes. En revanche, ce ne serait pas la première fois que des procédés très spécifiques se trouveraient attestés dans des manuscrits à la fois au Moyen-Orient et dans les îles britanniques. La parenté technique entre les décors sur ficelle des relures de l'évangélière de Saint-Cuthbert, qui vient également de Grande-Bretagne, et des Corans de Quai-Rouan n'avait pas échappé déjà à Berthe van Rége-Morter qui avait signalé cette parenté d'inspiration pour les relures. Le milieu dans lequel le fragment de Damas a vu le jour restera sans doute une énigme. Si notre hypothèse d'une reprise d'un modèle antique par cette copie polychrome du Coran était vérifiée, le mode de transmission mériterait d'être examiné. Ces quelques feuillets reflètent-ils des traditions locales, chrétiennes, juives ou manichéennes, observées et mises en œuvre par des copistes musulmans ? Sont-ils l'œuvre d'un de ces chrétiens dont les sources arabes nous rappellent qu'ils copièrent les textes coraniques dans les premiers temps de l'islam ? Par ailleurs, comme nous l'avons suggéré plus haut, une collaboration entre deux copistes ne peut non plus être écartée. À l'époque au Meyade et en particulier sous le règne d'Al-Walid entre 705 et 715, un débat a porté sur la position qu'il convenait d'adopter vis-à-vis des pratiques artistiques des milieux chrétiens aux Juifs. Certains se déclarent partisans de les mettre au service de l'islam, d'autres manifestant leur opposition. Les musulmans étaient de toute évidence bien au fait de ces questions et si les textes qui ont conservé la trace de ces discussions concernent les mosquées, il n'est pas invraisemblable que les manuscrits de la Révélation aient été également impliqués. Quoi qu'il en puisse être, le fragment de Damas conservera le secret de son origine. Il aura néanmoins attiré notre attention sur l'importance de l'étude des plus anciens manuscrits musulmans pour l'histoire du livre tant au sein de la civilisation islamique que dans l'ensemble du bassin méditerranéen et de ses dépendances septentrionales. Ce que nous avons vu jusqu'à présent concerne une partie de la production de manuscrits coraniques que, sous les homéliades, Collègue Grabart aurait pu qualifier, il avait inventé ce mot, terpnopoïétique, en ce sens que la recherche d'une présentation agréable à l'œil y est clairement reconnaissable. Mais cet aspect ne saurait rendre compte de la diversité de la période. Dans la présentation initiale que j'avais faite à son sujet, j'avais souligné l'existence de différents milieux d'opposants au pouvoir homéiade. Les historiens ont bien mis en lumière notamment le malaise qui s'était répandu au sein du groupe toujours plus important des nouveaux convertis qui ressentait le maintien, au moins partiel, d'une situation qui réservait aux Arabes un traitement de faveur. En effet, même si les autorités n'avaient pas adopté une politique en faveur de la conversion qui risquait en fait de mettre en péril les revenus de l'État, les milieux dévots, particulièrement implantés à la Mecque et à Médine, développaient l'idée que la conversion devait être favorisée comme voie d'accès au salut et, sur le terrain, différentes circonstances donnaient aux populations conquises des raisons de se convertir. Les partisans de Ali et de ses descendants constituaient un autre groupe critique de la dynastie. Le mode d'expression de l'opposition faisait appel à la sphère du religieux. J'ai évoqué à l'instant la tradition qui rapporte, de manière allusive, certes, la tradition qui rapporte que, lorsqu'Al-Walid Ier eut fait décorer la mosquée de Médine avec des mosaïques, un vieillard qui était dans la foule au moment où le calife vint examiner les résultats de l'opération, l'aurait ailé en disant, je cite, « Nous avions bâti dans le style des mosquées, vous bâtissez dans le style des églises. » De même, William Montgomery Watt estimait que le célèbre récit dans lequel sont énumérés les supports utilisés du vivant de Mohamed pour mettre par écrit les révélations, pétiole de palme, pierre plate ou homoplate de chameau, était en fait une forgerie postérieure destinée à mettre en valeur l'austérité et la simplicité de la mise par écrit initiale contrastant avec l'opulence des copies réalisées à l'instigation des homéades. L'un d'entre eux, le pieu Omar II, qui a régné de 717 à 720, n'avait-il pas refusé de payer le prix demandé par le calligraphe Khalid ibn Abil Hayyadj qui avait, à la demande du calife pourtant, réalisé une copie du texte coranique en caractère doré ? On peut donc penser que dans la production manuscrite de ce temps, il se trouve également des exemples de ces copies qui pourraient avoir maintenu l'austérité de ces manuscrits de style hijazi que nous avons vus au début. Comme je l'ai dit, on est en droit de penser que ces exemplaires respectaient dans une large mesure la présentation des tout premiers manuscrits du Coran. Comment les reconnaître ? C'est bien l'une des difficultés que nous rencontrons pour suivre le développement d'un âge de conflits et de contrastes, d'innovations et de conservatismes et pour identifier leur incidence sur la production de copies du Coran puisqu'aussi bien les différents milieux pouvaient avoir leur conception du livre, leurs artisans et leurs circuits. Pour tenter de dépasser cette espèce d'aporie que je viens de décrire, il est sans doute bon de faire appel à une source très légèrement postérieure mais qui a connu la fin de la période d'Oméyad et qui, par ses origines, avait accès à une tradition remontant au temps de l'apostolat de Mohamed, je veux parler de Malik Ibn Anas qui est mort en 796. Il est, comme vous le savez, le fondateur de l'école juridique malikite et lui-même, s'il n'a pas rédigé l'ouvrage, a diffusé un enseignement et ses opinions ont été recueillies par des disciples qui se sont chargés de les mettre en forme par écrit. Nous savons qu'il exprimait son opposition à l'orthographe modernisée et n'autorisait que l'orthographe qu'il appelait première, Kadbat al-Hula. De manière logique, il désapprouvait la vocalisation des copies mères, celles qui servaient de référence, probablement celles qui étaient conservées dans des mosquées et il n'admettait la vocalisation que pour les Corans destinés à l'enseignement. Le débat auquel renvoient les opinions de Malik a dû commencer pendant la période homéiade. Les condamnations qu'il porte correspondent à des pratiques qui sont apparues progressivement au cours de cet âge et dont certains des manuscrits que nous avons vus jusqu'à maintenant sont l'illustration. Ceux qui s'y opposaient devaient donc continuer – c'est du moins une hypothèse que nous pouvons formuler – devaient donc continuer d'utiliser des copies anciennes ou commander de nouveaux manuscrits qui restaient conformes à leurs principes. Dans le matériel qui nous est parvenu se trouvent des exemplaires qui maintiennent apparemment le style hijazi mais adoptent des techniques qui sont également connues dans des copies plus élaborées comme dans les codexes de Damas et de Foustat que nous avons examinés assez longuement. Le groupe de manuscrits que je vais évoquer maintenant est paléographiquement homogène tout comme l'était celui des copies coraniques du groupe O1. Leur écriture présente des caractéristiques qui les rapprochent du style hijazi. Retour inférieur de l'alif mais cet élément perd un peu de son importance dans la mesure où cette caractéristique est très répandue à l'époque. inclinaison des astes vers la droite et élongation de ces dernières dans la verticale. Mais bien des traits les différencient des copies analysées initialement. La présence de marge, le recours à des tirets en fin de ligne ou encore le fait que les mêmes caractéristiques paléographiques sont observables d'un manuscrit à l'autre. Bref, cet ensemble fait que nous pouvons considérer que les manuscrits dont je vais parler sont approximativement contemporain des copies de style O1. L'ensemble conserve cependant des traits qu'il en distingue et que nous allons maintenant essayer de préciser. Nous allons commencer par ce manuscrit, un fragment en fait provenant de la mosquée de Amr à Foustat et conservé principalement à Paris et à Saint-Pétersbourg. Il s'agit d'une copie de format vertical de 33 cm sur 25 qui rappelle à première vue les manuscrits de style hijazi vus initialement. Vous reconnaissez, c'est vrai que la page est un petit peu inclinée, mais les lettres indépendamment de cette inclinaison ont une petite tendance à être orientées en légère diagonale par rapport à l'axe vertical. Le texte est copié à raison de 23 à 26 lignes à la page, un nombre de lignes assez proche de celui que nous avons observé par exemple sur le codex parisino-pétropolitanus mais aussi sur le codex de Foustat qui représente, lui, un état plus développé de la transmission écrite. La séparation des sourates a évolué. À la fin de chacune d'elles, un groupe de points disposés en triangle assez proche d'inspiration de la division entre les versets, les versets sont séparés par des triangles de tirés, je ne vais pas en trouver, il y en a un ici mais il n'est pas complet, donc les versets sont séparés par des groupes de trois tirés disposés en triangle. À la fin des sourates, on a le même motif mais si vous voulez, amplifié. Donc cette ponctuation souligne l'articulation du texte. En revanche, le copiste est resté fidèle à l'habitude de laisser une ligne en blanc entre les sourates. Le titre qui apparaît de nos jours sur le manuscrit, on ne le voit pas ici sur cette diapositive, est un ajout. L'orthographe en est encore au stade de l'inscription d'Effectiva et de fait, dans bien des endroits, Kaala est encore écrit sans l'alif même si ici nous avons un exemple du contraire avec la troisième personne du pluriel avec l'alif qui est représentatif de la scriptio plena. Mais si vous regardez un tout petit peu plus bas, vous voyez ce mot assez curieux, c'est Kaala de nouveau, mais vous voyez qu'il est comme tassé entre deux lettres tout simplement parce qu'à l'origine nous avions un kaf et un lame et qu'on a corrigé l'orthographe ancienne de manière à faire apparaître un alif et on a ajouté un petit lame qui essaye de se glisser misérablement entre les deux mots, Firoun qui vient derrière. Donc, dans son état initial, le manuscrit était encore largement en scriptio defectiva. À côté de ces éléments qui apparaissent clairement comme des points reflétant un conservatisme en matière d'orthographe, d'autres pourraient indiquer qu'une évolution a malgré tout affecté cette copie malgré ce point. C'est notamment le cas des marges. Vous voyez que nous avons ici des marges qui sont dignes de ce nom et non plus un texte qui arrive pratiquement aux limites du parchemin comme c'était le cas dans les versions les plus anciennes. Vous notez également que la réglure donne les dimensions exactes de l'espace à remplir. Donc, il y a là encore un souci de mise en page qui est très net et qui s'accompagne parfois, peut-être pas sur cette page mais sur d'autres très certainement, par l'ajout de tirer horizontaux. Là, je pense qu'il s'agit d'une tâche donc je ne vais pas le donner comme exemple qui atteste la volonté d'inscrire le texte dans un rectangle parfait. Ce mélange de traits qui s'inscrivent à la fois dans le prolongement des observations faites initialement à propos des manuscrits de style hijazi et d'autre part comme une reprise des modifications associées au groupe de copies qui peut être constituée autour des codexes de Damas et de Foustat me servira ici d'introduction à cet ensemble et je vais l'illustrer par d'autres exemples pour faire apparaître cette homogénéité et surtout cette répétitivité de l'écriture qui est en fait un des aspects majeurs de l'évolution de cette période par rapport au début où au contraire les copistes ont toute l'attitude d'écrire à leur gré. Nous allons commencer par un manuscrit qui provient de Damas et se trouve aujourd'hui à Tübingen. Il a été acquis vers 1860 par le consul de Prusse à Damas Johann Wettstein qui vendit sa collection en 1864 au gouvernement du Württemberg. En 2014 à la fin de l'année il avait fait parler de lui à la suite d'une datation du carbone 14 qui lui avait valu un temps la réputation d'être le plus ancien manuscrit du Coran. Vous savez maintenant Birmingham est passé en tête et on peut imaginer qu'on trouvera un autre qui sera encore un peu plus ancien. Mais bon, ceci est une parenthèse. La copie préserve un certain nombre de traits archaïques Kala étant encore écrit Kof Lam comme vous voyez ici donc graphie archaïque et on a également la séquence pour Shai on a un alif médian et enfin le nom propre d'Aoud est écrit avec une interversion de l'alif et du Waou ce qui là aussi est un trait extrêmement archaïque. Le manuscrit de Tübingen est intéressant parce qu'il a quelques décors entre les surates. Les décors semblent à première vue être présents là où un espace était suffisant pour les recevoir. Au feuillet 5 recto que vous avez sous les yeux à la fin de la surate 17 nous voyons que le copiste a ajouté toute une série de points. On retrouve cet espèce de besoin d'occuper les espaces vides un peu comme sur un chèque vous faites un trait pour éviter qu'on ajoute un centime à la somme que vous avez écrite. Donc là on bloque la ligne. Il y a une ligne qui est restée vide qui est la tradition ancienne de laisser un espace entre les surates et le début de la surate suivante la surate 18. Ici l'espace était peut-être insuffisant pour recevoir un décor en bonne et due forme et du coup le décorateur nous ne savons pas si c'était le copiste a laissé passer cette occasion. Après le feuillet pardon après le feuillet 33 du morceau de Coran qui est à Tübingen les décors disparaissent complètement et les onze dernières surates présentes sur le manuscrit sont simplement séparées de celles qui précèdent comme ici par un espace. Les compositions qui sont conservées sont pour l'essentiel réduites à des contours parfois remplis de rouge. Ces contours sont tracés à l'encre dont la couleur est assez voisine de celle du texte. Il faudrait toutefois procéder à une analyse de la composition de l'encre afin de savoir si elle est ou non différente de celle du texte. Comme les codexes de Damas et de Foustat le manuscrit de Tübingen comporte deux types de décors ceux qui comme celui que vous voyez en ce moment a la forme d'un rectangle allongé donc un cadre bien formel qui délimite l'espace du décor et les autres qui sont tous qui se développent tous assez librement dans l'espace entre les deux sourates. Pas de cadre cette fois simplement des formes qui occupent l'espace. Le répertoire est en partie géométrique c'est l'exemple du rectangle que je vous ai montré à l'instant et en partie végétale. Il inclut également des formes que vous voyez ici qui pourraient être des vases comme ceux que nous avons vus sur le codex de Foustat. A plusieurs reprises le décor prend appui sur une sorte de pyramide à gradin elle est ici mais on ne la voit pas très bien on va la voir davantage sur cette diapositive j'espère. Donc ici cette espèce de pyramide à gradin qui semble supporter le décor et qui figure toujours dans la marge de fond c'est à dire que tous les décors sont des décors orientés à l'exception du décor géométrique que nous avons vu initialement qui lui est plus discret dans la mesure où le cadre empêche cette orientation mais néanmoins dans la marge de fond on retrouve notre pyramide à gradin donc il y a l'idée qu'il y a une orientation pour ces décors les décors incluent volontiers ce motif en Y assez curieux généralement par empilement donc il y a toute une série de ces motifs qui se répètent pour traverser toute la largeur du feuillet un procédé qui n'est pas pour nous surprendre puisque nous avons vu plusieurs cas où les décors entre les sourates étaient en fait constitués par la répétition d'un module de base le décor est bien sûr un ajout dans la mesure où on voit bien qu'il a été ajouté après coup il y a des endroits je pense que c'est sur le premier exemple où vous voyez ici le noun qui est ici est recouvert par le trait du décor donc au cas où on aurait besoin de le savoir mais c'est une évidence le décor est postérieur la question qui se pose est bien sûr celle de savoir combien de temps s'est écoulé entre l'achèvement de la copie et l'introduction du décor le fait que tous les espaces disponibles n'aient pas été remplis n'est pas non plus très surprenant le codex de Foustat présente la même situation vous vous souvenez sans doute qu'il y a un certain nombre d'endroits où l'espace qui a reçu qui pouvait recevoir l'enluminure n'a pas été utilisé le manuscrit de Tübingen est toutefois plus cohérent puisqu'il semble que la personne en charge d'ajouter les décors s'est arrêtée après avoir atteint ce qui est aujourd'hui le feuillet 33 recto avec le décor de la Sourade 24 et après ça il est parti voilà donc un premier manuscrit de ce groupe un second manuscrit est conservé à la bibliothèque de Berlin et provient également du dépôt de vieux Coran de Damas d'où le même Wettstein qui était consul de Prusse à l'époque vers le milieu du XIXe siècle l'a acheté c'est un volume plus épais puisqu'il y a 210 feuillets de parchemin et donc la quasi-dotalité du texte coranique on retrouve les caractéristiques dominantes des inquartos de la période assez proche de celle du codex parisino-pétropolitannus puisque le manuscrit mesure 33,5 cm sur 26,5 cm le manuscrit auquel j'ai fait allusion à l'instant on mesure 33 sur 24 donc on est vraiment dans des valeurs extrêmement voisines les marges sont comme dans l'exemple précédent et comme dans le tout premier relativement importantes beaucoup plus importantes en tout cas que dans les manuscrits les plus anciens son orthographe est déjà plus développé on peut ajouter à ces trois exemples de manuscrits un fragment qui provient également de Foustat et qui est conservé à l'aide mais la photo que je vous montre est celle d'une autre partie du manuscrit qui elle est conservée à Paris puisque l'origine est la même c'est le dépôt de manuscrit de Foustat qui a alimenté les deux collections dans ce cas toutefois il ne s'agit plus d'un l'incuarto mais d'un petit infolio les feuillets mesurant 41 cm sur 35 ce format à lui tout seul pourrait être l'indice d'une évolution par rapport au premier ensemble ijazi c'est à dire qu'après l'exploitation des ressources de l'incuarto on aurait là une sorte de première tentative pour occuper plus d'espace et utiliser des feuillets plus grands avec le problème auquel je faisais allusion précédemment quand nous avons regardé les grands manuscrits in folio de Sana par exemple que l'écriture de ce style reste finalement un peu gracile pour une surface aussi importante le manuscrit de Sana en revanche a été copié avec un calame plus épais qui donne l'impression d'une écriture plus massive plus grasse qui remplit davantage la surface du parchemin l'orthographe de notre manuscrit reflète très clairement les progrès de la scriptio plena les formes anciennes de Kala ou de Shai ayant été remplacées par l'orthographe moderne nous sommes dans une phase grosso modo ultérieure il y a d'autres exemples de cette écriture bien d'autres exemples le dernier à avoir été signalé est une copie qui nous emmène cette fois-ci vers l'Asie centrale puisqu'elle est conservée à Machad dans la bibliothèque de l'Astani Kouts de Machad sur le numéro 18 qui vient pour la première fois nous montrer une diffusion de cette écriture bien au-delà de la zone centrale du monde musulman où nous les avions rencontrés jusqu'à présent puisque tous les exemples que nous connaissions venaient soit de Sana soit de Damas soit de Foustat alors bien sûr les manuscrits voyagent et il n'est pas exclu que le manuscrit qui est à Machad ait été importé d'ailleurs mais ce qui est intéressant c'est de voir que la diffusion a été aussi considérable nous avons vu que sur cet ensemble de manuscrits les décors sont peu fréquents les seuls que j'ai signalés jusqu'à présent sont ceux du manuscrit de Tübingen et encore dans ce cas le décor est-il d'une portée limitée puisque comme vous l'avez vu ce sont des dessins à l'encre parfois rehaussés à un peu de rouge mais somme toute assez peu sophistiqués la seule exception dans ce groupe de manuscrits à cette espèce de règle de l'absence ou de la du côté très limité de l'enluminure est un manuscrit qui vient de Damas qui se trouve actuellement à Istanbul où à côté de décors très simples nous rencontrons quelques enluminures un petit peu plus élaborées certes le dessin est assez maladroit mais nous avons des décors de ce genre donc ici un palmier relativement bien observé avec ses floraisons de part et d'autre ses palmes ici le tronc qui rappelle un petit peu les colonnes que nous avons vues précédemment avec ses motifs en chevron qui peuvent aussi suggérer d'ailleurs le tronc du palmier et surtout ce décor extrêmement intéressant celui-ci ceci est peut-être un ajout je ne saurais pas trop le dire mais ici nous avons quelque chose qui peut à la fois s'apparenter à ce que nous avons vu pour le manuscrit de Tumingen mais aussi à certains des décors que nous avions vus sur le manuscrit de Damas le codex de Damas avec ses motifs inspirés vraisemblablement par des formes qui ont été reprises aussi sur les mosaïques du Dôme du Rocher une thématique homéiade donc qui est associée à une écriture qui elle-même est bien identique à celle des manuscrits précédents une écriture que j'ai proposée d'appeler B1A puisque j'adore les sigles et qui conserve quelque chose de l'apparence du style hijazi les hastes présentant une certaine inclinaison vers la droite une élongation dans l'axe vertical et ce fameux retour inférieur de l'alif mais qui est plus discret à la différence des écritures appartenant au premier ensemble hijazi dont l'exemple est le codex parisino-pétropolitanus que l'on voit en ce moment le caractère extrêmement individuel des écritures a disparu et nous avons désormais une homogénéité similaire à celle que nous pouvons rencontrer dans les contributions de style O1 c'est-à-dire cette écriture réformée qui apparaît selon mon hypothèse à l'époque de Abdal-Malik la relation avec les écritures qui dominent dans les copies du premier groupe est plus difficile à établir le premier groupe étant hijazi est plus difficile à établir que dans ce dernier cas les formes des mimes des ha je vais revenir en arrière voilà donc les formes le mime final vous voyez ceci c'est un mime final ça c'est un ha donc ce sont des lettres qui sont en quelque sorte à cheval sur la ligne de base alors que dans les écritures que nous connaissons par ailleurs par exemple celle-ci qui théoriquement devrait être un prototype nous avons des mimes finaux qui sont posés sur la ligne le ha aussi vous voyez il n'y a pas de chevauchement sur la ligne inférieure et puis autre différence ici nous avons un caf final avec une élongation dans l'horizontale de la partie inférieure de la lettre alors que dans le manuscrit pardon dans le manuscrit que nous avons ici le caf est généralement écrit ici avec les deux branches strictement à la même hauteur l'une que l'autre donc le rapport génétique entre les deux écritures est extrêmement douteux et il faudrait voir donc s'il s'agit bien de quelque chose qui s'est développé indépendamment ou si ça représente une autre évolution à quoi correspond le groupe de manuscrits leur position intermédiaire entre l'ancien ensemble de manuscrits en écriture et les manuscrits qui sont rassemblés autour des codex de Damas et de Foustat invite à y reconnaître des exemplaires qui ont été produits dans un contexte de maintien de la tradition originelle probablement dans un milieu ou pour des commanditaires qui voulaient lui rester fidèle il ne tenait cependant pas toute évolution pour condamnable comme l'indique l'introduction d'une mise en page plus élaborée ou encore l'écriture régularisée employée pour la transcription du texte les résultats de l'analyse du carbone 14 contenu dans le parchemin confirment que ces manuscrits ont été produits sous les homéades même si la date obtenue pour la copie de Tübingen l'attribuerait en principe à une phase ancienne plus ou moins contemporaine du moment où a été transcrit le codex Parisino-Petropolitanus selon mon analyse alors que les fragments de l'aide donc c'est celui-ci et de Berlin ont donné des résultats très voisins vous voyez que les flèches ici correspondent dans le premier cas entre 652 et 763 dans le second entre 662 et 765 le parchemin de Tübingen remonterait à une période comprise entre 649 et 675 donc c'est la raison pour laquelle la flèche est plus courte et plus disons en amont ici vous avez l'échelle des temps les autres éléments qui peuvent fonder la date de ce groupe me paraissent indiquer plutôt dans le cas également de Tübingen un moment de développement plus avancé au cours de la première moitié du 8e siècle de toute façon même si les datations par le carbone 14 doivent toujours être confrontées aux autres données il existe entre ces trois dates un accord substantiel pour y reconnaître des copies au méiade l'histoire du codex coranique à l'époque au méiade frappe par la rapidité et l'importance des changements qui ont affecté le texte et sa présentation au cours d'une période extrêmement brève tous les aspects proprement visuels la mise en page l'écriture l'enluminure ainsi que ce que l'on pourrait appeler les outils intellectuels ont été concernés et par outils intellectuels j'entends la philologie les techniques de contrôle de la transmission du fait de sa taille et de sa complexité linguistique le texte coranique présentait un défi de taille pour un milieu qui n'avait qu'une expérience limitée dans la transmission des textes si on en croit les sources la poésie faisait seule à cette époque dans le domaine littéraire l'objet d'une mise par écrit au moins partielle la comparaison entre deux manuscrits qui se situent comme de part et d'autre de la période envisagée le codex parisino-pétropolitanus d'une part et le grand manuscrit de Sana de l'autre permet de saisir de manière frappante le chemin parcouru en approximativement un demi-siècle les plus anciens codices coraniques homéiades ceux qui furent produits grosso modo jusqu'aux environs de 695 conservent comme celui que nous voyons en ce moment de nombreux traits empruntés à la tradition livresque de l'antiquité tardive il s'agit essentiellement des composants matériels du livre la forme du codex c'est-à-dire un livre formé de cahiers cousus ensemble le format vertical de ce dernier ou encore l'emploi du parchemin comme support de l'écriture parmi les différentes mises en page possibles la préférence unanime dans ce qui nous a été conservé est allée aux longues lignes plutôt qu'aux colonnes une décision qui a eu des conséquences décisives pour le développement ultérieur de la tradition manuscrite arabe le changement de format en faveur de manuscrits oblongs ne modifiant pas la donne par la suite la transcription du texte adopta une autre technique propre à la tradition tardot antique la scriptio continua adaptée aux spécificités de l'écriture arabe d'autres caractéristiques comme le nombre de lignes à la page en général entre 20 et 30 généralement autour de 25 l'élimination des marges ou du moins leur réduction au strict minimum sont en revanche plus spécifiques du moussaf ancien et lui conféraient rapidement une identité visuelle très forte en ce qui concerne le texte lui-même l'identification des versets représentait apparemment un sujet d'importance puisque dans les manuscrits les plus anciens les individus en charge de la transcription et ils sont parfois plus vieux on l'a vu apportaient à ce point une attention particulière d'un autre côté certains éléments avaient visiblement moins d'importance à leurs yeux sur le plan technique la façon de fabriquer un cahier ne paraît pas avoir répondu à cette époque à des options bien définies un espace laissé blanc semblait alors une façon tout à fait adéquate de séparer les sourates les unes des autres l'écriture en usage le style hijazi était alors profondément marquée par l'expérience individuelle et ni les copistes ni les commanditaires ou lecteurs ne paraissent avoir été trouplés par les variations de styles d'écriture entre les différentes contributions le papyrus d'Arnas daté de 643 et l'inscription de Zohair de 645 nous montrent que dès avant l'arrivée au pouvoir des Omeyades dès avant même le règne de Haussmann qui règne à partir de 644 donc le papyrus d'Arnas est antérieur d'un an même un petit peu plus les points diacritiques étaient connus et utilisés pour distinguer les lettres de même forme mais l'examen des exemplaires du Coran les plus anciens comme celui que nous voyons nous fait constater que leur emploi restait très limité dans le contexte de la transmission manuscrite du texte révélé les voyelles brèves n'étaient pas marquées faute de signes spécifiques pour le faire ce qui était également le cas pour la gémination c'est-à-dire le redoublement des consonnes ou la hamza l'articulation donc une articulation particulière qui ne correspond pas à une lettre spécifique à cette époque les écritures livresques ne se distinguaient pas visuellement de manière nette des mains documentaires le codex des origines dont nous avons vu qu'il est impossible à identifier parmi les vestiges qui nous sont parvenus et qui de toute façon a été produit à un moment qui se situe avant le point de départ chronologique retenu pour cette présentation le codex des origines a donc certainement exercé une influence sur les premiers développements que nous avons analysés mais aussi probablement plus tard les manuscrits qui appartiennent au premier groupe de Stille et Jazzy dont le codex parisino-pétropolitanus est un cas représentatif peuvent sans doute nous donner une idée de ce à quoi ressemblaient les copies primitives sauf probablement en matière d'orthographe puisque nous ne pouvons pas dire avec certitude jusqu'à quel point elle était défective puisque nous ne pouvons pas les identifier ce que nous apprennent ces manuscrits peut être confronté aux récits qui nous ont été transmis par la tradition musulmane à propos de la mise par écrit du Coran ils confirment tout d'abord que ces récits possèdent un noyau de vérité et que notamment dans le cas du manuscrit que vous voyez ici dont une portion importante a été conservée un texte dans l'ensemble compatible avec ce que l'on désigne communément comme la vulgate circulait déjà à cette époque c'est-à-dire vers 660 la fonction que les récits traditionnels réservent à la transmission écrite mérite d'être relevée dans le contexte d'une relation complexe entre l'oral et l'écrit dans la tradition musulmane si nous laissons de côté les informations relatives à une mise par écrit du vivant de Muhammad la mise par écrit est présentée comme l'unique façon d'assurer la conservation et la survie du texte coranique dans les récits qui se rapportent à l'action du calife Abu Bakr qui règne de 632 à 634 puis dans ceux relatifs à l'entreprise de Haussmann entre 644 et 656 comme l'unique façon d'assurer l'intégrité du texte et donc de le canoniser d'un autre côté les recensions du coran qui avaient été préparées en dehors des cercles officiellement chargés de mettre sur pied la version canonique étaient perçues par Haussmann puis un peu plus tard par Halajaj ibn Yusuf comme une véritable menace l'un et l'autre décidèrent selon les sources de procéder à la destruction de ces manuscrits concurrents cette mesure radicale et ça c'est un point qu'il faut souligner ce serait même appliqué à une relique vénérable les fameuses souhufs de Hafsa la fille de calife Omar qui représentait ces feuillets qui représentaient en fait l'exemplaire d'Abu Bakr et avait servi de modèle à la nouvelle recension du coran le texte écrit du coran était un enjeu de premier plan pour les princes mais aussi pour ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette version et souhaitaient conserver leur propre codex l'opposition marquée par Ibn Masoud a des prolongements jusqu'au Xe siècle des manuscrits dérivants de son propre codex circulant encore à cette date tardive au siècle précédent selon le témoignage d'Ibn Kutaïba des recensions divergentes circulaient encore enfin au début du Xe siècle Ibn Shanabud prédendait encore utiliser le texte d'Ibn Masoud pendant la prière et fut sévèrement condamné pour cela par Ibn Mujahid le codex Sana'a en d'autres termes le palimpseste de Sana unique témoin d'une tradition textuelle qui n'avait pas encore été éliminée sous les Omeyades confirme l'existence de recensions concurrentes dont la tradition a conservé le souvenir cette dernière la tradition dans les différents récits qui se rapportent à ce sujet même si leur historicité peut être mise en question reflète la préoccupation des premières générations de musulmans pour la transmission écrite tous ces éléments coïncident pour confirmer l'existence de transmissions distinctes au cours du premier siècle de l'islam l'une d'entre elles réussissant même à se maintenir jusqu'au Xe siècle d'un autre côté l'absence des variantes spécifiques du codex Sana'a parmi les listes qui nous ont été conservées par la tradition notamment dans le kitab al-masarif le livre des codex coraniques de Ibn Abida'oud signifie qu'une partie au moins de l'information relative aux divergences des recensions concurrentes n'a pas été conservée la datation que j'ai proposée pour cette copie unique le palimpseste implique cependant que ce témoin était encore en usage à la fin du VIIe ou au début du VIIIe siècle suffisamment tard en principe pour que les savants qui collectaient ces variantes en aient eu connaissance comme le palimpseste est un témoin unique je l'ai déjà dit au moins deux fois il est malheureusement impossible d'évaluer la façon dont le texte qu'il transmet a été conservé dans d'autres copies et de comparer la situation avec celle que nous pouvons observer dans le cas du rasme rossmanien grâce aux informations fournies par la tradition dominante et par les nombreux manuscrits qui se rattachent à ce courant en ce qui concerne ce dernier les manuscrits laissent prévoir néanmoins un texte encore fluide bien qu'à l'intérieur de limites très strictes pour reprendre les mots de Fred Donner les manuscrits du premier groupe de Stihlijazi qui suivent fondamentalement le rasme rossmanien fournissent d'excellents exemples de cette situation avec des variations limitées du rasme par rapport à celui de la Vulgate l'écriture employée pour le noter est défective notamment par sous-emploi notable des signes diacritiques qui ne sont pas employés par des copistes pour dissiper les ambiguïtés alors que ces mêmes copistes les connaissaient comme le démontrent les différents manuscrits qui appartiennent à cette strate de la transmission il y a plus si nous prenons en compte les récits qui attribuent l'introduction des diacritiques à l'action d'Al-Hajjaj donc assez tard dans le 7e siècle cette action qui a pris place dans le cadre de l'opération de révision du texte qu'il avait lancé et affirme plus particulièrement ce sont les récits qui affirment plus particulièrement que les premières lettres qui furent choisies pour être ponctuées avaient été les ta et les ya de manière à distinguer les 2e et 3e personnes dans certaines formes verbales forcées de reconnaître que les manuscrits nous disent complètement autre chose en fait les manuscrits du premier groupe de style hijazi étaient bien incapables d'atteindre le but fixé par le calife Orsmann selon le récit qui nous est transmis par Azuri d'un côté parce que l'écriture n'avait pas encore atteint un niveau suffisant de précision de l'autre parce que les copistes n'utilisaient pas complètement toutes les possibilités qu'ils avaient à leur époque le récit est en fait beaucoup plus en phase le récit d'Azuri donc la représentation traditionnelle de la mise par écrit du Coran qu'on rencontre chez Tabari etc ce récit est en fait beaucoup plus en phase avec une période où l'emploi des diacritiques gagnait du terrain et où le système de notation des voyelles brèves avait été introduit il nous faut dès lors nous interroger sur l'influence qu'a pu exercer sur ce transmetteur fondamental du récit sa propre expérience des codicèses coraniques il a vu de fait parce qu'il a vécu à cette époque des copies du Coran similaires au codex de Foustat et probablement à celui de Sana le grand manuscrit in folio vivant à Damas au début du 8ème siècle Azuri a très certainement été familier avec ses évolutions et à la lumière de ces dernières il a pu donner à son récit une touche anachronique pour justifier disons le dessin du calife l'état encore fluide du texte haussmannien pendant les premières décades de la période homéyade conduit également à s'interroger sur l'emploi de la collation pour préserver l'intégrité du texte et sécuriser sa transmission les récits de la tradition à propos de la mise par écrit du texte coranique assure qu'un processus laborieux et sophistiqué d'édition pris place peut-être pour mieux souligner l'authenticité absolue et indiscutable de la vulgate il rapporte notamment ces récits que le texte fixé par Zahid Ibn Thabit fut soigneusement collationné avec les feuillets de Hafsa filles d'Omar feuillets qui représentaient en fait comme je le disais tout à l'heure la version compilée à l'initiative d'Abu Bakr collationné cela veut dire que quelqu'un regardait le texte original le lisait et quelqu'un se trouvait à côté avec la copie pour vérifier que ce qui était dans la copie originale se trouvait bien dans l'exemplaire original se retrouvait bien dans la copie donc ça ça aurait été en quelque sorte l'étape initiale au moment où Zahid a terminé de copier le texte dans son intégralité il aurait vérifié avec l'exemplaire de Hafsa mais et c'est un mais important lors de l'étape suivante de l'opération mise en marche par Haussmann ce contrôle attentif semble avoir purement et simplement disparu en effet selon la tradition c'est au moment de la transcription de ce qu'on appelle les Massaïf al-Amsar les codex coraniques qui sont envoyés dans les principales villes de l'Empire au moment de la transcription de ces manuscrits que les variantes dites canoniques s'introduisirent variantes qui distinguent de manière définitive les différentes copies les unes des autres cet épisode implique donc que la collection qui venait d'être utilisée pour la copie en quelque sorte mère brusquement cessait d'être appliquée pour des copies qui étaient tout aussi importantes puisqu'elles allaient servir de référence dans la transmission écrite du texte coranique cette incohérence conduit à reconsidérer la liste des variantes canoniques affectant le rasme la valeur historique leur valeur historique est douteuse dans la mesure où elle inclut des situations qui sont tout simplement inenvisageables à une époque aussi haute ainsi cette variante fondamentale sur laquelle je suis revenu à maintes reprises qui implique les deux formes kala ila dit et koul dit deux formes qui se reconnaissent quand on les entend il ne s'agit pas de formes qui sont très similaires donc cette variante qui intervient dans la sourate 23 aux versets 112 et 114 n'est pas envisageable graphiquement avant la fin du 7e siècle donc bien après la mise par écrit jusqu'à cette date les copistes les écrivaient toutes les deux exactement de la même manière qu'offre et l'âme donc il n'y avait pas moyen graphiquement de savoir de quoi il s'agissait et si on lisait le texte correctement au moment d'une collation on ne pouvait pas manquer d'entendre la différence donc là il y a un point qui est quand même difficile à expliquer de même il est douteux qu'une autre variante trouvée dans la même sourate aux versets 87 et 89 qui oppose les lectures Allah d'un côté et l'illah de l'autre donc également des choses qui se perçoivent à l'oreille ait pu échapper à l'attention de ceux qui assuraient la collation du texte il est plus vraisemblable que la collation fut introduite à un moment où la précision de la notation du texte par l'écriture avait substantiellement progressé et que les techniques associées à la transmission se mettaient en place les petites variantes apparues durant le processus de transmission du texte haussmannien furent alors repérées et le récit de la compilation de ce dernier incorpora une autre fois de manière anachronique la référence à la collation lors de l'étape initiale de manière à souligner la fidélité de ce texte initial par rapport à la source et souligner également la stabilité du processus de transmission et de la même façon il fournissait même s'il y a une incohérence une explication à l'origine des variantes puisqu'il fallait quand même expliquer pourquoi les manuscrits de Damas de Koufa de Basra n'étaient pas absolument identiques donc ce récit éthiologique venait à point pour expliquer pourquoi il y avait ces variantes et du coup les différences se trouvaient parfaitement justifiées de manière générale les manuscrits de la première période qui durent jusque vers les années 695 environ laissent penser que la relation avec le texte du Coran était encore tout à fait ouverte et que la capacité à modifier l'apparence physique du Moussaf du codex coranique avait son pendant dans la possibilité d'en modifier l'orthographe naturellement à l'intérieur de limites plus strictes c'est à dire qu'on pouvait changer la mise en page changer l'écriture ajouter des enlumineurs etc mais on pouvait également changer l'orthographe de manière à la mettre en accord avec un texte connu par cœur du moins que les gens imaginaient connaître absolument par cœur comme j'espère l'avoir montré toute la période assista à un passage graduel de la scriptio defectiva à une orthographe plus proche de celle que nous connaissons aujourd'hui ce résultat fut obtenu d'un côté par ajout de lettres mais aussi par suppression de certains éléments du rasme initial dans le cas de la vulgate haussmanienne ces modifications ne modifièrent pas l'accord fondamental avec la version qui préfigure le canon qui finira par s'établir un tout petit peu plus tard même si elles débouchèrent parfois sur une variante du rasme elle visait in fine à produire un texte qui était plus proche de celui un texte qui était plus proche de celui que le calife selon les rapports de la tradition aurait souhaité mettre en place de manière significative cet effort dont le codex parisino-petropolitanus nous donne un excellent exemple semble avoir reposé en large partie sur des initiatives personnelles des copistes qui pouvaient toutefois avoir reçu des consignes non contraignantes c'est à dire que les copistes étaient en fait ceux sur les épaules de qui reposait l'initiative de la correction on leur avait peut-être dit qu'il fallait écrire Kala avec un alif mais au moment de la transcription bien sûr il fallait qu'ils se souviennent au moment opportun d'ajouter l'alif ou de ne pas l'ajouter d'ailleurs cette façon de procéder qui semble avoir recueilli un large assentiment a dominé l'approche du rasme et des kirats qui ne nous sont malheureusement accessibles qu'à travers la division en versets qui est une partie de la science des lectures coraniques ou kirat en d'autres termes pour résumer ce que je viens de dire de manière un petit peu compliquée il n'y avait pas de strict contrôle sur la circulation du texte pendant les premières décennies de l'époque homéade le codex de Sanat le palimpseste confirme que des copies non canoniques étaient encore produites vers 700 et encore une fois nous savons qu'elles ont circulé jusqu'à une date assez avancée du 10e siècle en ce qui concerne le texte d'Ibn Masoud un changement se produisit probablement sous le règne du calife Abd al-Malik qui règne entre 685 et 705 les récits concernant ce que Omar Hamdan a appelé le Masahif project le projet des codex coraniques supervisé par Al-Hajj Ibn Yusuf donc une opération qui s'est située à peu près vers 703 ou 704 reflète la préoccupation et l'implication des homéades dans les questions touchantes au texte coranique avec deux objectifs bien évidents l'un était de parvenir à une plus grande uniformité et la seconde de soutenir le prestige de la dynastie à cette époque les changements affectèrent à la fois le texte lui-même et l'identité visuelle du Moussaf en ce qui concerne ce dernier les modifications les plus visibles furent l'introduction des marges ce qui allait conduire à produire des manuscrits de taille plus importante même si sur le moment il n'y a pas de changement substantiel par rapport aux inquartos de la période précédente les copistes commencent à employer un calame avec une pointe plus épaisse et une écriture solennelle employée par différents copistes qui avaient probablement été entraînés à la reproduire se substituent à des écritures qui étaient fortement marquées par des habitudes personnelles cette écriture au 1 annonce la fin du codex entre guillemets personnel de style hijazi qui cède la place à un livre dont les caractéristiques sont communes à toute une production et qui manifeste de manière symbolique l'unité de la communauté rassemblées autour d'un seul et même texte c'est bien sûr un idéal dans la pratique les choses n'étaient pas aussi nettes dans ce contexte le concept d'écriture coranique se dégagea progressivement et conduisit à introduire une distance croissante entre ces styles et l'écriture en usage de tous les jours la relation entre le style de manuscrits de ce genre et les inscriptions officielles de Abdel Malik sur les bornes miliaires retrouvées en Palestine de même que la fameuse commande passée à Khalid ibn Abdel Hayyadj pour l'inscription du mirab de la mosquée de Médine dans le récit d'An-Nadim sont autant d'indications de l'implication des élites dans ce processus pour ce qui est du texte lui-même l'épisode est révélateur l'intervention d'Al-Hajj touche à la fois la lettre du texte puisqu'elle débouche sur des corrections du rasme et la précision de l'enregistrement écrit puisqu'il aurait introduit aussi bien le système des signes diacritiques que la notation des voyelles braille Al-Hajj a également fait faire le décompte des lettres du Coran un dénombrement qui est associé nous dit-on à la définition des sections du Coran moitié tiers quart etc mais cette entreprise a en fait une autre ambition et c'est comme cela qu'il faut la lire connaître exactement le nombre des lettres d'un texte c'est après tout une technique qui a son importance dans la pratique scribale puisqu'elle permet de savoir de manière en quelque sorte mathématique si la copie est fidèle à l'original les copistes juifs de la Torah la connaissaient bien et Al-Hajj a sans doute vu son intérêt pour définir un canon le rasme coranique réciemment amélioré par Ubaïdallah ibn Ziyad donc le prédécesseur d'Al-Hajj dans le gouverneurat du Irak puis révisé par la commission constituée par Al-Hajj autour de Hassan al-Basri avait toutes les apparences d'être enfin un texte stabilisé qui pouvait être tenu pour définitif le décompte fermait donc le texte même si cette mesure ne parvenait pas en réalité à atteindre cet objectif puisque l'histoire nous montre qu'il est atteint plus tard elle pourrait marquer symboliquement le franchissement d'une étape importante dans la canonisation du texte coranique les premiers exemples dans l'Uminure sur les copies du Coran remontent sans doute à cette même époque l'idée que le codex coranique puisse ou doive être un beau livre est probablement liée comme j'ai essayé de le montrer à la fois aux efforts des Omeya de rivaliser avec les Byzantins et au contact avec les autres traditions manuscrites de la région soit par familiarité avec leurs propres livres soit par des commandes passées par des musulmans à des copistes ou en Lumineur chrétiens ou juifs d'un autre côté le remplacement presque systématique dans le codex de Foustat de la scriptio defectiva de Kala par la scriptio plena laisse penser que les points du texte qui pouvaient être ambigus pour un lecteur commençaient à recevoir une attention systématique de fait ce qui nous est raconté de l'entreprise d'Al-Hajjaj montre bien que même si le détail n'est peut-être pas toujours à prendre historiquement comme une donnée historique montre que c'était un des buts qu'il poursuivait ces changements étaient cependant loin de faire l'unanimité au sein de la communauté musulmane de l'époque quelques décennies plus tard je le rappelais tout à l'heure Malik Ibn Anas exprimait son désaccord vis-à-vis de tout changement apporté à l'orthographe initiale du Coran d'un point de vue strictement formel certains commanditaires et copistes paraissent avoir adopté des positions également conservatrices plusieurs copies de format in quarto indiquent que des manuscrits destinés à un usage public restèrent largement identiques dans leur apparence extérieure à ceux de la période antérieure les dimensions du codex de Foustat sont très voisines de celles du codex parisino Petropoditanus et des volumes in folio comme un fragment voisin de celui que nous avons vu tout à l'heure donc un petit in folio reste tout à fait exceptionnel au sein du matériel qui a été conservé d'un autre côté la qualité et la valeur de ces entre guillemets nouvelles copies celles comme le codex de Foustat influencèrent les copistes qui s'en servirent pardon qui s'en tenaient par ailleurs à la tradition antérieure et qui se sont chargés de faire une sorte de synthèse entre disons le conservatisme de leur présentation de l'écriture et du texte et cette forme nouvelle de mettre en page globalement enfin ce point pardon voilà c'est le manuscrit que je voulais vous montrer ce point peut être déduit de l'observation de copies dans un style apparenté au hijazi mais dont la mise en page incorpore des marges et à recours de manière systématique à des tirets en fin de ligne pour bien aligner la verticale gauche de la justification globalement le contrôle exercé sur le texte augmenta au cours de cette période comme l'indique le progrès de la scriptio plena ou encore l'introduction du système de notation des voyelles brèves par des points rouges si le récit rapporté par Ibn Dukmak à propos de la copie réalisée sur instruction de Abdallah Aziz Ibn Marwan gouverneur de l'Egypte sous les Omeyades est exact il marquerait le début du recours à une forme de collation vers cette époque une conséquence de l'intérêt marqué par les autorités pour l'exactitude des manuscrits coraniques l'anecdote est la suivante Abdallah Aziz fait faire une copie du Coran et dit je donne une forte récompense à quiconque y trouvera une faute et donc les gens viennent lire le texte et à la fin un cari un lecteur voit une faute et du coup repart avec le gros lot très content d'avoir trouvé une erreur dans le texte du Coran c'est une forme de collation c'est aussi pour nous une indication peut-être chronologique de l'introduction de cette procédure dans la transmission des textes un troisième changement mais cette fois d'une autre nature se produisit vraisemblablement sous le règne d'Al-Walid entre 705 et 715 il ne concerne à vrai dire que les copies les plus luxueuses produites sur commande officielle des manuscrits coraniques de Formaïne Folio avaient peut-être déjà vu le jour avant comme le montre la photo précédente et comme le semble indiquer quelques fragments qui subsistent toutefois leur écriture n'était pas totalement adaptée aux dimensions des feuillets et débouchait sur des volumes qui n'étaient pas non plus adaptés aux besoins du commanditaire pour des fins de propagande ou apologétiques ou qui n'étaient pas satisfaisants d'un point de vue esthétique avec une écriture trop fine sur des feuillets trop grands des calligraphes imaginèrent alors un nouvel instrument pour écrire qui permettait de transcrire une quantité de texte moins importante sur un feuillet de grande taille ce qui permettait de disposer d'un nombre plus important de feuillets et donc de volumes plus spectaculaires alors que les infolios précédents n'avaient guère plus que 150 feuillets environ d'après ce qu'on peut calculer des copies comme le manuscrit de Sana atteignait 370 feuillets c'est-à-dire qu'avec le même texte on doublait le nombre des feuillets et on avait un volume qui était véritablement impressionnant les tentatives précédentes pour produire un beau livre furent alors couplées avec un nouveau projet au moins chez les commanditaires qui appartenaient à l'élite ces grands manuscrits coraniques nous permettent de constater que l'aspect tridimensionnel du codex était pleinement pris en compte et exploité à des fins apologétiques nous parlons de volume à propos de livres et là c'est véritablement une nouvelle étape dans la production de livres on a des objets qui sont des objets massifs des objets énormes en trois dimensions qui se remarquent de loin mais si des caractéristiques communes peuvent être dégagées par l'analyse d'une petite mais significative série de copies in folio ce qui implique qu'ils répondaient à une sorte de cahier des charges ils ne furent pas produits dans un même atelier ça c'est aussi un point important il n'y a pas véritablement un scriptorium officiel il n'y a pas de maison d'édition dédiée à la production de ces manuscrits ce sont des choses qui sont faites par des copistes en quelque sorte privés ces changements avaient naturellement un coût la quantité toujours plus importante de parchemin qu'exigeaient les copies les plus impressionnantes avait un prix et copistes et enlumineurs demandaient également à être rémunérés tous les commanditaires n'adoptaient pas l'attitude de Omar II avec ce fameux épisode où il refuse de payer le manuscrit en lettres d'or qu'il avait commandé parce que le prix lui semblait trop cher l'anecdote n'est peut-être pas à prendre au pied de la lettre elle ne serait pour moi qu'un écho des prix de plus en plus élevés qu'atteignaient les coranzines foliaux qui se développèrent à cette époque il faut toutefois observer que l'utilisation de l'or pour les décors suscita sans doute des réserves importantes vers la fin de la période d'oméade comme le montrent les enluminures du manuscrit de Kerouan qui en sont complètement dépourvus cette décision avait de toute évidence des implications idéologiques qui dépassaient les choix des artistes elle correspondait probablement au désir que nous voyons se manifester de plus en plus clairement de rompre avec un art hérité de l'antiquité tardive les reproches adressés à Al-Walid I à proposer des mosaïques de la mosquée de Médine formulerait en fait une critique plus large contre des formes artistiques qui ne seraient pas dans l'esprit de l'islam nous savons peu de choses sur la possession de manuscrits coraniques par des particuliers quelques bribes d'informations peuvent être glanées dans des récits à propos de la période et leur thème est souvent le prix des copies mais elles indiquent également que dès une période assez ancienne vers la fin du 7ème siècle des individus possédaient des corans le matériel qui a été préservé est peu éloquent sur ce point les manuscrits in octavo des débuts de la période peuvent effectivement avoir appartenu à des particuliers mais dans certains cas la quantité de parchemin employé est finalement assez voisine de celle des copies in quarto dans la mesure où l'écriture est plus grande il est donc difficile de tirer des conclusions nous en savons toutefois un peu plus sur les copies publiques et pouvons dans ce cas détecter un changement de perception des fonctions même du codex coranique il passe du statut de simple enregistrement destiné à la préservation de la révélation à un élément d'un rituel des lectures publiques faites sur des copies officielles conservées dans des mosquées commencent à cette époque et Al-Hajjaj est réputé être à l'origine de cette pratique une imitation des habitudes des chrétiens ou des juifs peut être à l'origine de cette initiative il existe toutefois une autre fonction évidente pour ce rituel la lecture permettait de promouvoir un texte bénéficiant d'un soutien officiel tout en rappelant à l'auditoire que la copie avait été offerte par le prince ou par son entourage la réaction de Abd al-Aziz Ibn Marwan face à la copie envoyée à Foustad par Al-Hajjaj est tout à fait significative de ce point de vue il fit immédiatement réaliser son propre manuscrit coranique qui resta longtemps d'ailleurs une copie privée même s'il avait été intégré au culte puisqu'il était transporté le vendredi du palais du gouverneur Omeyad à la mosquée de Amr plus tard après le décès d'Asma la petite fille d'Abd al-Aziz un salaire fut payé à un lecteur pour des récitations publiques à partir du manuscrit vers le milieu du 8ème siècle un long chemin séparait le codex d'apparence austère qui le premier avait donné une forme au kitab annoncé dans la révélation et attendu par la communauté initiale des copies de luxe produites sous le patronage du prince laissant un âge où les livres étaient encore profondément marqués par les individus qui les avaient produits le coran Omeyad était entré dans une période où la possibilité de reproduire de manière répétée un même style d'écriture sur différentes copies occupait une place de plus en plus importante les techniques requises pour produire des copies calligraphiées se développèrent en même temps que le concept d'écriture coranique cela ne signifie pas tant s'en faut que tous les manuscrits produits à un moment donné avaient tous la même apparence certains milieux on l'a vu étaient fortement attachés à la tradition initiale ou au contraire explorer de nouvelles pistes une partie du matériel qui a été préservée nous révèle l'allure soutenue des transformations une autre partie maintient au contraire des caractéristiques des copies anciennes ou du moins certaines d'entre elles puisqu'elles incorporent nous l'avons vu des innovations comme les tirés de fin de ligne les marges etc. la rivalité apparente entre différents formats oblong ou vertical entre différents styles d'écriture B1A C1A ou O1 ou différents répertoires décoratifs peut en fait renvoyer à des milieux ou aussi à des régions différentes malheureusement notre matériel ne fournit absolument aucune indication à ce propos les progrès spectaculaires de l'écriture en thème de précision sont parallèles à l'évolution de la présentation et portent témoignage des efforts considérables qui ont entouré le codex coranique tout au long de la période homéenne je vous remercie merci Merci.